Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sensei, des nouvelles de Tomoe ? Oui, mais je ne crois pas que tu sois prêt à l'affronter. Vous en parlez comme d'un démon. Elle n'est pas loin d'en être un. Tomoe est redoutable. Ce n'est pas un samouraï, mais c'est une teuse-nez. Je connais son genre. Oh non, détrompe-toi. Viens. Où allons-nous ? Un chant de tir. Des mongols y ont été vus qui s'entraînaient. Je pense que Tomoe était avec eux. Si Tomoe n'a vraiment peur de rien, elle fera une excellente alliée. Même un léopard affamé n'a peur de rien. Un léopard ne saurait maîtriser la voie de l'arc. Oublie-la, Sakai. Elle ne se joindra pas à nous. Pourquoi vous a-t-elle trahi ? J'ai pris le risque de lui enseigner tout ce que je savais. Quand elle a trahi ma confiance, je l'ai punie. Cela a dû être rude. Tu as vu ce qu'elle a fait aux prisonniers du fort de Nakayama ? Ce n'était pas un hasard. C'était un choix. Mais ce n'est pas la première fois qu'elle le fait. Nous ne sommes pas sûrs que c'était elle. Toi non, moi si. C'est pas la première fois qu'elle a fait aux prisonniers du fort de Nakayama. Jeうわ la deuxième fois. Donc je vais t'envergoniller. Je bravo que je préfère pour lui et nous rajouter certains à tous. C'est un 6 Hurray. Descourir d'argiggles. Tu sais que pour le dire n'est pas un libero? Faut très facilement ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous m'avez dit que le seul moyen était de grimper ? Non, j'ai dit que tu devais grimper. C'est un bon exercice. Des flèches, mongoles et japonaises. S'ils étaient là, ils sont loin maintenant. Nous pourrions retrouver leurs traces à côté de la cible. Il n'y a aucune cible. Près de la tour de guet. Bravo, Sensei. Trouve où ils sont partis. Plus vite, Sakai. Combien de mongoles Tomoe entraîne-t-elle ? Une tête coupée. Ils s'en sont servis comme cible. Sensei, des mongoles. On se reçoit. On se reçoit. J'ai besoin de votre aide ! Beau travail, Sakai. Vous reposez votre bras, Sensei ? J'observe ta réaction à une embuscade. Vous saviez que ces Mongols étaient là ? Oui. Pourquoi ne m'en avoir rien dit ? Si une poignée de Mongols te déstabilisent, quelles seront tes chances face à Tomoe ? C'est une guerre, pas une mise à l'épreuve. Et combien de guerres as-tu livrées ? Je t'éprouverai comme il me plaira. Je comprends que Tomoe vous ait attaqué. Alors, où est-elle partie, Sakai ? Je vais regarder. Beaucoup de traces, une dizaine d'hommes, peut-être plus. Suis leur piste. Si nous la trouvons, ne m'attends pas. Attaque et continue, sinon tu mourras. Comptez-vous utiliser votre arc, cette fois ? Si nous la trouvons. Et sinon ? Tu pourrais tuer une dizaine de soldats sans mon aide ? S'il le faut. Bonne réponse. Sous-titrage Société Radio-Canada Regardez-les. Ils appliquent les enseignements de Tomoe. En tuant des innocents. Sous-titrage Société Radio-Canada Les enseignements de Tomoe. Sous-titrage Société Radio-Canada Les enseignements de Tomoe. Les enseignements de Tomoe. Réalisé par Neo035 C'est parti. Vous n'avez pas à faire ça. Attention ! C'est parti. Courage ! Seuls les lâches frappent sans montrer leur visage. Pardonnez-moi, mon oncle. Aidez-moi ! Avez-vous vu une femme japonaise avec ses mongols ? Je n'en croyais pas mes yeux. Elle leur donnait des ordres. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a parlé du sensei et des sources chaudes. C'est tout ce que j'ai entendu. Pardonnez-moi. J'ai appris à un monstre comment chasser. Ils ont entendu Tomoe donner des ordres aux mongols. Elle a parlé du village d'Iyoshi. Elle ne fait que commencer. Sakai, ta façon de combattre, ce n'est pas celle de ton oncle et ni la mienne. Nous n'avons jamais affronté un tel ennemi. Je fais ce qu'il faut pour le vaincre. Un samouraï est un gardien, pas un assassin qui frappe comme un voleur. Vous n'avez pas vu Komoda ? J'en ai vu bien assez. Je sais que c'était brutal, mais je n'entraînerai pas un autre monstre. Je sais. Et cela n'arrivera pas. Si Tomoe a l'intention de s'en prendre au village d'Iyoshi, je dois me préparer. Et toi aussi. Rejoins-moi à mon dojo, Sakai. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sakai. Sous-titrage ST' 501 Des nouvelles de Tomoe ? Des voyageurs ont été pris pour cible sur les routes du village d'Iyoshi. Plus personne n'ose en sortir ou leur avitailler. Vous pensez que c'est Tomoe ? Quelques archers, s'ils sont bien placés, peuvent isoler toute une ville. Comme vous le faisiez quand vous étiez le maître archer du clan Nagao. Tomoe était une bonne élève. Pour sûr, nous affrontons votre propre reflet. Et nous tâcherons d'en tirer parti. Viens. Comment suggérez-vous que l'on trouve ces archers ? Il faut penser comme Tomoe. Nous avons besoin de contrôler l'accès au village d'Iyoshi. Où devons-nous placer nos archers ? Le chemin derrière l'auberge. Non. Trop exposé, pauvre en ligne de tir. Elle voudra couvrir un maximum de terrain avec un minimum d'archers. Il serait judicieux de surveiller l'entrée principale du village. Les habitants eux-mêmes évitent l'axe principal. Des archers ici seraient inutiles. Quelques hommes pourraient bloquer la route du littoral. Oui. Je posterai un garde devant le pont menant au village. Moi aussi. La route au sud longe une falaise en surplomb. L'endroit idéal pour une pluie de flèches. Tomoe serait d'accord. Tu as du potentiel. Mettons-nous en chasse. Quoi ? Pas du fort. C'est parti ! Seigneur Sakai, j'ai étudié la poésie avec votre homme. Seigneur Sakai, j'ai étudié la poésie avec votre homme. Seigneur Sakai, j'ai étudié la poésie avec votre homme. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 Certains Sous-titrage ST' 501 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 Un assassin Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501